Salut les photographes, pas très loin de chez moi il y a une région qui s'appelle la Dombe. C'est une région assez plate mais sur laquelle il y a des milliers et des milliers d'étangs avec plein d'animaux sauvages, plein d'espaces sauvages et j'ai toujours eu envie d'aller photographier ce coin là et j'y suis allé tout récemment. Et en plus d'avoir des paysages complètement inhabituels, c'est un paradis pour les oiseaux, j'ai trouvé sur internet un étang qui possède deux grands abris d'observation qui permettent d'être relativement bien camouflé, donc c'est là que je vais ce matin pour aller photographier les oiseaux. Salut les photographes, aujourd'hui je vous emmène à l'abri qui est là-bas sur un des innombrables étangs de la Dombe, niveau des difficultés techniques on est à peu près à 0,1, un petit sentier, je marche dix minutes dessus, c'est tout plat, c'est facile et donc je vais commencer à parler un petit peu moins fort parce qu'on va se rapprocher de l'abri d'observation et donc on va essayer de faire de l'animalier ce matin, il est 5h30, le soleil se lève dans 20 minutes et on va essayer de faire la photo d'oiseaux en particulier, donc c'est parti. Bon petit tour du propriétaire pour vous montrer pourquoi cet endroit est vraiment génial. Vous voyez on a plein de petites fenêtres ici qui peuvent être refermées ou ouvertes d'ailleurs et donc là on peut regarder dans une direction, ici on a une énorme plateforme pour regarder vraiment sur le lac et si on va là-bas on a encore la possibilité de regarder dans cette direction là donc en fait on peut regarder vraiment dans trois directions différentes ce qui est vraiment très chouette par rapport aux lumières notamment et je vous montre la vue. Donc je vais bien évidemment commencer avec le 100 400 c'est ce qui est le plus adapté pour prendre en photo des oiseaux de loin. Alors en m'installant sur le trépied j'ai vu un magnifique paysage là-bas, il y avait un petit peu de brume sur le bout du lac, ce que j'espérais, c'est aussi pour ça qu'on vient aussitôt, donc je n'ai pas pu empêcher de faire quelques photos. Maintenant je vais essayer vraiment de trouver les animaux parce que là la lumière est splendide, vraiment magnifique, en particulier par là-bas où il y a un ciel orangé qui est en train de se lever et je vois déjà, en fait il n'y a pas d'animaux qui traînent là tout juste à côté, même s'il y a des petits ronds dans l'eau là je me demande s'il n'y a pas un ragondin qui traîne, mais pour ce qui est des oiseaux il faut que je sois prêt en fait et je pense que le trépied ne sera pas la meilleure option pour ça, donc tant pis on va faire grimper les iso, c'est pas grave, mais il faut vraiment que je sois prêt à intervenir, je viens de voir un oiseau par exemple qui est juste venu plonger, mais tout prêt tout prêt, on est rechopé quelque chose dans l'eau et moi j'étais pas prêt donc il faut vraiment que je reste là, que j'observe, que je vois ce qui se passe et que je sois prêt à déclencher au moment où les oiseaux arrivent. Une fois sur place, en fait il n'y a pas grand chose à installer. J'oublie rapidement le trépied parce qu'en réalité il me gêne plus qu'autre chose pour être réactif, parce qu'effectivement il va se passer quelque chose d'un côté puis quelque chose de l'autre, il faut pouvoir bouger rapidement. Et en plus de ça, même s'il y a besoin de stabiliser un petit peu l'appareil photo, je peux me reposer sur des petites fenêtres en bois et ça me fait une espèce de trépied, ça me permet en tout cas de stabiliser suffisamment mon appareil photo. Et pour les oiseaux en vol, ça n'a aucun intérêt, au contraire c'est contre-productif, on a tout intérêt à l'avoir à main levée pour justement mieux suivre le vol des oiseaux. Et en plus de ça, sur les oiseaux en vol, on va être sur des temps de pose qui vont être suffisamment courts, de l'ordre d'un millième ou un deux millième de seconde, qui font que de toute façon il n'y aura pas de flou de bouger, donc le trépied est totalement inutile dans ces circonstances-là. Bon j'ai vu le ragondin là-bas, il allait se remettre dans les herbes avant que je puisse prendre la photo. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai ouvert une petite fenêtre en bas, une petite trappe pour être un petit peu plus près du niveau de l'eau. Je reste quand même un peu plus d'un mètre au-dessus de l'eau, mais c'est quand même mieux que 1m50, 2m. Et comme ça s'il ressort, je pourrais le prendre en photo. Bon ça y est, le soleil est en train de se lever derrière moi là. Et j'ai déjà fait des jolies photos de ragondins, je pense en tout cas, il était tout près tout près. Et puis j'ai eu des signes qui ont fait une très belle composition, j'aime beaucoup parce que les signes, en fait, ils bougent très doucement et donc ça permet, surtout quand ils se baladent en groupe, de pouvoir faire, de pouvoir attendre qu'ils aient exactement la bonne position, qu'il y ait le bon écart entre les signes, qu'ils aient tous le cou relevé, etc. Donc en fait c'est assez sympa à photographier quand ils sont en groupe comme ça. Et puis il y a un oiseau, un gros oiseau qui est passé dans le ciel que je n'ai pas pu identifier. J'ai essayé de prendre en photo, mais je ne pense pas forcément avoir bien réussi. Mais je vais surveiller parce que ceux-là, c'est vraiment le plus difficile à avoir parce qu'ils arrivent relativement vite. Et du coup, pour prendre les oiseaux en vol, ce que je fais, c'est qu'en fait, je me mets à 100 mm. Comme ça, j'ai beaucoup plus de chance d'avoir l'oiseau dans le cadre et de pouvoir faire ma mise au point. Et une fois que la mise au point est accrochée, eh bien à ce moment-là, je zoome pendant que je prends ma rafale pour pouvoir continuer à suivre l'oiseau directement et pouvoir faire des plans un peu plus gros. Ce que j'aime par-dessus tout quand je vais faire un lever de soleil comme ça, c'est qu'en fait, tout change rapidement, tout change à toute vitesse. C'est-à-dire que les lumières qu'on va avoir avant le lever du soleil sont tellement différentes de celles que vous allez avoir deux minutes avant le lever de soleil, deux minutes après le lever de soleil, une demi-heure après le lever de soleil, deux heures après le lever de soleil. Ça change à une rapidité dingue. Les animaux que vous allez voir avant le lever du soleil ne sont pas les mêmes que ceux que vous allez voir au lever du soleil et une heure après. Les couleurs sont pas les mêmes. Donc on a des couleurs, des lumières, des sujets qui sont pas les mêmes. Les compositions, les ombres, tout ça, ça change en permanence. Et c'est ça qui est absolument génial d'aller au lever du soleil à un spot photo. Bon, il est bientôt 7 heures et l'activité continue. Il y a toujours plein plein d'oiseaux et j'ai photographié un rapace. Alors je sais pas, vu de bec, je dirais que c'est un aigle. Et à un moment, il a plongé pour essayer probablement d'attraper un poisson. Je suis pas sûr qu'il l'y ait attrapé. Je l'ai pas bien vu. En tout cas, je verrai sur les images en rentrant. C'est génial, il se passe tout le temps des trucs en fait. Même si, je veux dire, si on arrivait ici et qu'on restait deux minutes, on se dirait, ouais bon, c'est nul en fait, il y a personne, il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien. Et en fait, il faut rester longtemps, observer au loin. Parce que, par exemple, le rapace, je l'ai vu super loin s'envoler. Du coup, je l'ai suivi, suivi, suivi et c'est en le suivant qu'on voit qu'il y a un moment, peut-être pendant 10 secondes, il se rapproche beaucoup plus près de nous. C'est là où il va plonger et puis après ça, il repart loin là-bas. Mais si on est en train de regarder ailleurs ou si on attend qu'il vienne près de nous pour commencer à essayer de le photographier, on va le rater quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment suivre leurs mouvements en fait. C'est génial, c'est génial. En plus de ça, quand on est au lever du soleil, généralement, on est tout seul et pour être vraiment en communion avec la nature et les animaux, c'est vraiment juste parfait. Alors oui, il faut se lever très tôt. Pour info, je ne suis pas du tout un lève-tôt, j'aime bien faire des grasse maths et tout ça. Mais quand je sais le moment que je vais vivre comme ça, ça me motive à me lever à 4 heures du matin juste pour aller vivre des levées de soleil. Et c'est ça que je vous incite à faire. Je vous incite vraiment à essayer une fois ou deux de vous faire un lever de soleil volontairement pour aller faire des photos. Vous allez vivre un truc de dingue. Même si vos photos sont pas extraordinaires, c'est pas grave. Vous allez vivre un truc de fou. Et ensuite, vous n'aurez qu'une envie, c'est de recommencer. Il ne faut pas me croire sur parole, il faut le faire. J'adore cette ambiance-là. Il y a des oiseaux de partout, des fulks, des canards, des cygnes, des poissons, des ragondins. C'est juste génial. Je déguste, je me régale. C'est vraiment un endroit superbe. Donc c'est vrai que pour moi, la photo au lever de soleil a cet avantage que je peux, même si je reste au même endroit, prendre des centaines et des centaines de photos et jamais m'ennuyer. Là où en pleine journée, je préfère être nomade et bouger justement pour multiplier les compositions différentes. En plus de ça, à cet endroit-là, dans les étangs de la dombe, on peut faire à la fois du paysage et de l'animalisme. Donc quand on met tous ces paramètres ensemble, franchement, sur trois ou quatre heures, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. de la dombe, on a vraiment pas le temps de s'ennuyer et de la dombe. Je profite que ce soit un peu plus calme pour vous parler un petit peu de techniques. J'ai remarqué que c'était vachement chouette de shooter face au soleil juste avant que le soleil se lève à l'aube, en fait. Parce que déjà, on avait des belles couleurs dans le ciel et ces belles couleurs, elles se reflétaient dans le lac. Et c'était bien plus beau que de l'autre côté où finalement, on n'avait pas de couleur. Et les ombres chinoises... Oh là là, c'est beau ça. Désolé, il y avait un vol de cinq signes qui arrivaient en formation et qui se sont posés sur l'eau. C'était juste magnifique. Donc, ce que je veux dire, oui, c'est que le contre-jour, je trouve que c'est beau quand la lumière est douce derrière. Là, avec le soleil qui est déjà un petit peu haut dans le ciel, c'est très dur et on n'a plus les belles couleurs, en fait, du lever de soleil. Donc, j'ai remarqué que j'avais pas mal shooté par ici, de ce côté-là, au tout début, mais que maintenant, je shootais quasiment exclusivement de l'autre côté. Alors bon, je suis content de m'être dit que j'allais venir vous montrer ici cette partie-là pour le côté face au soleil, parce que du coup, j'ai pu voir les signes. Mais on va aller de l'autre côté. Voilà. Alors ici, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a les magnifiques couleurs, du coup. Et c'est encore des couleurs très chaudes qu'on a là. Je vous montre. Peut-être une heure après le lever du soleil, on a encore des couleurs comme ça. Donc ça, c'est super chouette. Et puis, les oiseaux blancs et tout ça ressortent vachement bien dessus. Bon bref, si on parle un petit peu, donc là, c'était plutôt technique de dans quelle direction on va s'orienter. Là, je suis plutôt dos au soleil, on va dire. Et je pense que je vais rester là jusqu'à la fin à peu près de la séance de la séance photo. En termes de réglage. Alors, je me suis mis en... Enfin, j'aurais pu mettre en priorité vitesse, mais j'ai l'habitude maintenant de gérer ma vitesse en gérant l'ouverture et en gérant les ISO. Donc ça ne me fait pas perdre tant de temps que ça, finalement. Mais j'essaie de me débrouiller quand je prends des oiseaux en vol à être aux alentours de 1 millième au moins. Ce qui veut dire que là, même maintenant que le soleil est levé depuis longtemps, avec cet objectif-là qui ouvre pas très grand, qui ouvre à 6.3 quand je suis à 400 millimètres, eh bien, je suis déjà à ISO 1000-1200, entre ISO 800 et ISO 1250. Alors, ce n'est pas très grave. Je sais que la montée en ISO est pas mal. Et voilà, ce n'est pas un gros problème, mais il faut le savoir. Donc, ce que je fais, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que je faisais sur la focale. En général, je me mets à 100 millimètres. Et puis, je zoome dès que l'autofocus s'est accroché sur l'oiseau. Et puis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, en fait. Il n'y a pas 50 trucs à faire. Après ça, il faut faire des essais, voir ce que ça donne. Alors, évidemment, je suis en rafale, maximum. Si, en termes de cadrage, peut-être. Donc, je suis sur un autofocus par zone. C'est-à-dire que là, c'est l'autofocus qui se fait sur l'ensemble du capteur. Et c'est lui qui décide sur quoi il fait la mise au point, parce qu'il est bien meilleur que moi pour faire la mise au point sur un objet en mouvement. Et c'est vrai que cet appareil est assez bon pour s'accrocher sur un animal et rester accroché dessus. Donc, je le laisse faire. Il fait ça très, très bien. Je me mets en rafale. Autofocus continue, évidemment. Et je suis sur l'autofocus sur le bouton arrière. Comme ça, je reste appuyé dessus en permanence. Il fait sa mise au point. Il reste accroché sur l'objet. Et puis, je shoot que quand j'en ai besoin. Et c'est juste parfait. Oh, c'est magnifique là-bas ! C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la technique, en fait. Il n'y a pas de secret. Il faut gérer sa vitesse, regarder sur ses photos pour voir si c'est net. Et puis surtout bien gérer la partie autofocus, quoi. C'est tout après. Il n'y a plus qu'à attendre, observer et puis se faire plaisir. C'est cool. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Il est bientôt 7h30 et la lumière commençait à devenir dure, moins belle. Les nuages commencent à arriver aussi. Donc, je pense que c'est le moment de partir. Il y a un petit peu moins d'activité aussi chez les oiseaux. Alors, j'ai envie de vous proposer un truc. C'est que je n'ai pas regardé les photos que j'ai faites là sur mon appareil photo. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on les découvre ensemble sur Lightroom. Je ne vais pas les retoucher une fois de plus. En tout cas, pas dans cette vidéo-là. Parce que j'ai remarqué que sur tous les quarts d'heure photo que j'ai publié auparavant, la partie retouches n'était intéressée pas tout le monde. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais faire la partie retouches et je la mettrai dans la section membres pour les personnes qui soutiennent la chaîne Mon Petit Reflexe. Comme cadeau de remerciement, on va dire, pour les remercier de soutenir la chaîne. Ils auront accès à toutes les vidéos de retouches des quarts d'heure photo de cette année. Donc, j'ai fait un premier tri très rapide pour vraiment enlever toutes celles qui étaient floues, qui n'étaient pas bien composées, etc. Parce que quand on fait des rafales, des fois, les oiseaux sont hors cadre, etc. Donc, ça m'a permis de passer déjà de 670 photos à 317. Et donc, on en est là maintenant. Et sur les 317 photos, j'ai déjà pris le temps de mettre des notes. Alors, je l'ai fait de façon technique. C'est-à-dire que j'ai gardé les photos qui avaient des bonnes compos et qui avaient des bonnes lumières. Globalement, c'était à peu près ça. Et puis, des choses que je trouvais intéressantes. Et donc, du coup, si on regarde maintenant que les photos 3 étoiles, on a une quarantaine, 44 photos qu'on va découvrir ensemble, là, maintenant. Et quand je dis découvrir, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en dehors du moment où j'ai fait un peu mon tri, j'ai pas pris le temps de les apprécier et on va le faire maintenant. Parce que je voulais qu'on partage ce moment-là ensemble parce que, quelque part, quand on fait une photo de paysage, on passe tellement de temps à travailler son cadrage, sa compo et tout ça, qu'on sait la photo qu'on a dans le boîtier. Quand on fait de l'animalier et qu'on déclenche des rafales et tout ça, on sait pas ce qu'on a capturé, en fait, comme attitude d'animal, etc. Et donc, je trouve ça intéressant de voir qu'on va les voir là maintenant. Donc ça, c'était le lever de soleil. Je les ai gardés juste pour les nuages qu'il y avait là-bas, qui étaient vraiment magnifiques. Et ensuite, j'ai pris quelques petites photos de cygnes. Dans l'ensemble, sur les cygnes, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'un cygne tout seul dans l'image, c'est un petit peu simple. Alors, il n'y en a aucune qui est retouchée pour l'instant. Elles peuvent vous paraître un peu sombres d'ailleurs. Quand il y a un seul cygne, je trouve ça un petit peu ennuyeux. Par contre, souvent, ils sont plusieurs. Et ce que j'aime, c'est quand ça crée une espèce de symétrie ou de motif répétitif. Donc là, d'avoir ces trois-là qui ont vraiment le même espace entre eux et celui-là qui est là-bas tout seul derrière, je trouvais ça intéressant. Là, ici, on retrouve le même motif répétitif à quatre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs coups avec leurs reflets. Et puis ici, on a un bébé, je suppose, un bébé foule que j'imagine, mais peut-être que je me trompe parce que je sais qu'il allait rejoindre les parents foule qui est à côté. Donc, je pense que c'était le bébé. Et en fait, au moment où j'étais en train de le photographier, il y a un poisson qui est sorti juste à côté et qui a fait des bulles comme ça. Il a essayé de le regarder. C'était assez sympa. On a ici une silhouette de canard que j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup. Et puis, on a la chance d'avoir un ciel intéressant avec un peu de couleur et un petit nuage par-dessus. Mais c'est vraiment la silhouette parfaite, je trouve, du canard. Ça, c'était deux hérons cendrés qui volaient l'un derrière l'autre. Et je suis très content d'avoir réussi à saisir au moins une photo comme là où ils sont à peu près nets tous les deux. Et j'adore voir leurs pattes toutes droites. C'est juste trop bien. Et c'est vraiment vraiment excellent. Je suis très content d'avoir réussi à saisir cette photo-là. J'espère que je vais réussir à bien la mettre en valeur à la retouche. J'en ai une autre aussi, vous voyez. Mais je pense que je préfère la première. On voit un petit peu mieux, plus de détails sur les ailes. Je pense que je préfère la première. Et puis ensuite, il y en a un autre qui est venu se poser. Alors lui, il était vraiment en train de choper toute la lumière du soleil levant là-bas. Et j'aime beaucoup le fait que ces pattes sont tout près de l'eau. Là, il est quasiment en train de toucher. Je crois que j'en ai plusieurs. Voilà, c'est un peu une série. J'en ai deux. Je ne sais pas laquelle je préfère. Peut-être celle-là. Il y a une pose qui est assez intéressante avec toutes ses plumes. Alors, elle n'est pas parfaitement nette. Mais là, je suis à 100% sur un capteur de 42 mégapixels. Donc, ce n'est pas si grave si elle n'est pas parfaitement nette. Mais j'aime beaucoup l'attitude qu'il a là-dessus. Ouais, c'est cool. Plus que celle-là, en fait. Ensuite, là, il était posé tout seul dans les herbes. J'aimais beaucoup la lumière qu'il y avait sur les herbes. Et puis là, on a notre petit bébé foule ou peut-être c'est un autre. On avait plusieurs. C'est sympa, mais je pense que ce n'est pas transcendant non plus parce que du coup, il n'y a que lui qui est net et l'autre n'est pas net là-bas derrière. Donc, celle-là, on ne la gardera peut-être pas à terme. Alors là, du coup, j'ai fait l'inverse. Celui-là est net et pas l'autre. Donc, il y aura peut-être moyen de faire un focus stacking. Mais je ne sais pas si je vais prendre le temps de faire ça pour cette photo-là, qui n'est pas non plus extraordinaire. Celle-là est sympa. J'aime bien. Alors, il a un dessin dans le cou, lui. Vous avez vu le dessin qu'il a dans le cou? C'est impressionnant. Vraiment magnifique. C'est beau, les herons cendrés, en fait. C'est super beau et c'est vrai que quand on se balade un peu dans les campagnes, on en voit tellement tout le temps qu'on a tendance à oublier que ce sont des beaux animaux. Mais ils sont vraiment très beaux et très gracieux, je trouve. Alors là, ici, ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment la façon dont la lumière vient frapper le devant des ailes. Ça crée vraiment une espèce de contour. J'ai presque l'impression limite que c'est une photo d'avion. Vous savez, c'est une photo d'avion un peu métallique où on vient mettre un éclairage un peu dur pour que ça aille de la gueule et tout ça. Il y a vraiment un côté comme ça, je trouve, et c'est vraiment cet éclairage que j'aime plus que le reste, plus que sa position et tout ça. Donc, il faudrait que j'arrive à voir si j'arrive à mettre en valeur ce jeu d'ombre et de lumière sur l'avant des ailes du héron et je trouve que c'est vraiment super beau. Et en plus d'avoir toutes ces petites vaguelettes à l'horizontale derrière, ça donne vraiment une impression qu'il est en pleine vitesse. Vous savez, comme dans les BD où on va mettre des traits derrière, on va faire... Ça donne un peu cette impression-là. Je vous laisse les exifs, donc ça, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez voir, je m'étais mis à un demi-ième de seconde. Vous voyez qu'il y a beaucoup de photos, même quand le soleil s'est élevé, j'étais à ISO très élevé pour essayer de figer le mouvement. Ça, c'était un vol de canard. Oui, d'ailleurs, vous voyez que j'ai une belle tâche de capteur sur beaucoup de photos. Ça, c'est un vol de canard. Les vols de canard, c'était pas facile parce qu'en fait, je les voyais de loin décoller, mais ils étaient super loin, à l'autre côté du lac. Et quand ils décollaient, après, ils faisaient tout un tour et à un moment dans leur tour, ils passaient juste au-dessus de moi. Et donc, moi, j'étais dans l'abri, par une espèce de petite fenêtre. Il fallait que je passe à travers la fenêtre et que je remonte un petit peu l'objectif. Mais il y a un moment, je ne pouvais pas le remonter plus. Donc, il y a un moment, il sortait un peu de mon cadre. Mais alors, celle-là, avec la lumière du soleil levant, c'est génial. Je ne sais pas si vous voyez, mais lui, il est en train de lâcher un truc. Il y a plein de petits grains derrière lui. Je crois qu'on l'a pris en plein délestage. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah, je suis super content de cette photo-là. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment chouette. Alors, pareil, je pense que je vais bien pouvoir la mettre en valeur à la retouche. Alors ça, c'était un rapace que j'ai suivi. Et alors, en fait, on dirait qu'il a un poisson dans les pattes, en fait. Attendez, je vais mettre 3 pour. Ouais, il a un truc dans les pattes, là. Ah, excellent. Excellent. Ah, il a un poisson dans les pattes. Mais il est même en train de le picorer, là. Il est en train de manger en vol. Ah, c'est génial. Alors, malheureusement, il était loin. Alors, vous avez vu. Si je veux vraiment pouvoir faire un peu un gros plan dessus. Si je veux faire un gros plan dessus. Ouais. Malheureusement, ça va être un petit peu... On n'a pas une super qualité parce qu'il était loin, quoi. Bon, j'en ai plusieurs comme ça que je n'ai pas encore sélectionné. Et en fait, voilà, j'étais content parce qu'à un moment, il a plongé. Attendez, je suis à 3 pour 1, là. Ouais. Voilà, il y a un moment, il a plongé. Donc, je pensais que c'était là qu'il allait attraper le poisson. Mais visiblement, il en avait déjà un dans la pâte avant. Parce que là, vous voyez, il a déjà son poisson, en fait. Donc, je pensais qu'il avait plongé pour essayer d'en attraper. Là, c'est marrant parce que j'ai la mouette en même temps. Je pensais qu'il avait plongé pour attraper un poisson. Vous voyez, j'avais vu qu'il était tout près de l'eau comme ça. À moins qu'il... Non, il n'y a pas d'autre poisson, là, en fait. Et en fait, il avait déjà un poisson. Donc, je ne sais pas s'il est parti mouiller ou... Non, il n'a peut-être même pas touché l'eau, en fait. Mais je suis trop content de la lumière que j'ai là-dessus, là. C'est vraiment splendide. On a vraiment des couleurs et une lumière qui sont... Ça, on a ça qu'au lever du soleil ou au coucher du soleil aussi. Mais ça, en pleine journée, vous n'aurez jamais des lumières comme ça. Après, il était encore en haut. Voilà, il y a toujours son poisson. Ah là, il ne l'a plus. Alors voilà, il y a un moment où il est repassé au-dessus. Et j'ai pu le prendre de beaucoup plus près. Et là, on voit vraiment tout le détail. Je ne m'y connais pas trop. Je pense que... Pour moi, je pense que c'est un aigle. Ce n'est pas une buse. Ça n'a pas l'air d'être un Milan non plus, parce qu'il n'a pas la queue en forme de Milan. Donc, j'ai tendance à penser que c'est un aigle. Avec son oeil un peu perçant, son sourcil. Là, j'ai un peu cette impression-là. Mais vous me direz... Je sais qu'il y a des connaisseurs qui suivent la chaîne. Mais donc voilà, je suis content d'avoir quelques photos un peu au gros plan comme ça, parce que c'est super. Waouh, waouh, waouh. Le détail qu'on a là-dedans aussi... Ah, c'est génial. Là, j'aurais presque pu baisser les ISO. Vous avez vu, je suis à 1,8 millième de seconde. C'est sûr qu'il est bien figé, mais c'est là où mon réflexe de shooter à la priorité ouverture, je devrais vraiment le changer quand je fais de l'animalier. Parce que du coup, quelque part, je règle mes ISO pour être sûr d'avoir une bonne vitesse. Mais si la lumière change, du coup, ma vitesse augmente. Là, la lumière était plus importante ici. Donc j'ai une vitesse plus importante, mais j'aurais pu avoir une vitesse à 1 millième de seconde, le figer et avoir des ISO beaucoup plus bas et avoir encore plus de détails. Donc ça, c'est un petit peu une erreur de ma part. Je changerai pour la prochaine fois, je pense. Il ne faut pas que j'ai peur de passer en priorité vitesse, même si je n'ai pas l'habitude de le faire. Ce n'est pas plus compliqué que la priorité ouverture, en fait. Ah oui, alors après ça, c'était des signes qui sont arrivés en formation. Alors, je les ai pris en vol. C'était moins joli en vol, donc je n'ai pas sélectionné ces photos-là. Mais au moment où ils ont tous atterri dans l'eau, ça faisait un petit peu comme une danse comme ça. Vous voyez comme ils font un peu leurs éclaboussures et tout ça. Je trouvais qu'ils étaient vraiment magnifiques. Et donc, je voulais prendre absolument cette photo-là. Les autres sont un peu flou devant, mais ce n'est pas gênant parce que quelque part, le spectacle, il est là-bas. Voilà, celle-là est chouette avec ces deux-là qui sont vraiment exactement dans la même posture tous les deux. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et puis en plus, voilà, avec un backlight, ils ressortent bien. C'est parfait. Là, on retrouve un petit peu nos signes qui sont dans des configurations symétriques. Celle-là est moins intéressante, je trouve, même que celle qu'on avait au début. Elles sont... Oui, c'est bien, c'est parfait, c'est symétrique, mais en dehors de ça, il ne se passe pas grand-chose. Alors ça, c'était une... Je les appelle des aigrettes, mais ça ressemble à des hérons cendrés, mais peut-être c'est un héron blanc, je ne sais pas. Je ne connais pas les termes techniques. Pour moi, un héron blanc, c'est une aigrette. Donc je les appelle des aigrettes. Et ceux-là, je les voyais depuis le début, tout là-bas, qui volaient à droite, à gauche, vraiment dans les deux sens, mais ils ne venaient jamais vers moi. Et il y en a une qui est venue à un moment, une seule, elle ne fait qu'un passage. Et je suis content d'avoir réussi à avoir quelques photos, quelques photos bien-nettes d'elle quand elle se rapprochait comme ça. Là aussi, c'est sympa. Encore une fois, ce ne sont pas des photos... Je ne vais pas l'imprimer, celle-là, mais je vais la garder en souvenir parce que c'est une belle photo d'un bel oiseau qui me rappelle un chouette moment. Et la photo, techniquement, est bonne. Donc je vais la garder, mais artistiquement en parlant, elle n'est pas transcendante. On retrouve notre rapace là, mais il était plus haut cette fois-ci. On a un petit peu moins de détails. Par contre, il étend bien ses ailes. Il y a des plumes un peu pourries sur la queue. Il est gros, quand même. Et donc voilà, c'est tout pour la série de photos. Je voulais vraiment les découvrir avec vous pour que vous ayez un petit peu... En fait, je me suis retenu depuis quelques jours de pouvoir faire ce visionnage avec vous pour justement découvrir les surprises ensemble. Et je suis déjà très content d'avoir vu qu'effectivement, il y avait un poisson dans les pattes. Et du coup, je n'avais pas très bien lu la scène sur place. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les photos qu'on a découvertes aussi ensemble ? Alors les lumières sur les canards et tout ça, je trouve ça absolument génial. Je pense que j'ai vraiment une belle série de photos. A mon avis, je vais en avoir... Allez, sur les cygnes, j'en ai une bonne. Sur le rapace, à mon avis, j'en ai au moins deux. Sur les canards dans le ciel, j'en ai une. Le héron, j'en ai peut-être une sur le héron. C'est la celle avec les deux hérons. Donc à mon avis, je vais au moins sortir 5 photos qui me plaisent vraiment beaucoup de ce quart d'heure photo. Donc je suis super content parce que l'animalier, ce n'est vraiment pas mon domaine. Même si j'aime bien, j'aime bien évidemment photographier les animaux. Pour moi, c'est la nature. C'est pareil que les paysages, c'est la vie sauvage. Mais c'est vrai que j'ai moins développé mes sens dans la partie photographie animalière. Et je suis très content de revenir avec des belles photos comme ça. Vraiment, ça m'encourage à recommencer parce que quelque part, c'était la deuxième fois seulement que j'allais à cet endroit-là. Je n'ai pas regardé si c'était le bon moment pour les oiseaux. Ce n'est pas des moments où il y a des migrations. Il n'y avait pas de brume sur le lac comme j'espérais. Donc voilà, je n'ai pas forcément non plus toutes les conditions réunies. Mais malgré ça, même un jour de grand beau temps, à l'heure du lever du soleil, il se passe plein de choses. Et donc, ça vaut le coup d'y aller, de passer une heure ou deux. Et pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez même parfois faire ça avant d'aller au boulot parce qu'à 7h30, j'étais reparti. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à la disposition de tout le monde. Il y a plein de régions dans lesquelles il y a des abris comme ça au bord des étangs, au bord des lacs. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire une petite recherche près de chez vous pour essayer de trouver l'abri le plus proche pour aller vous faire un lever de soleil. C'est juste super. Bon, écoutez, je suis très, très content. Très content de cette sortie-là. J'espère que ça vous aura plu aussi, que vous aurez apprécié les photos, que je vais maintenant prendre le temps de retoucher. Et du coup, je partagerai dans la section membres. Vous savez, c'est le bouton rejoindre que vous avez à côté du bouton s'abonner sous toutes les vidéos. Donc, c'est pour ceux qui soutiennent la chaîne. J'ai envie de commencer à créer du contenu un petit peu spécifique pour eux. C'est vrai qu'en temps normal, dans le quart d'heure photo, je n'aurais pas mis la retouche. Là, je vais la créer en plus pour les personnes qui sont membres de la chaîne pour les remercier. Donc, n'hésitez pas à rejoindre les membres si jamais ça vous branche. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très, très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres quart d'heure photo. Il y en a encore plein à venir cette année. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez pas les louper. A bientôt. Ciao.